Maxwell, Maxwell pour Pessonen devant la cage, et goal ! Ouverture à la marque pour Langneau, après presque 50 minutes de jeu, 49-55 pour être précis, Maxwell qui permet à Langneau d'enfin trouver l'ouverture en powerplay. Neuvième but de la saison pour Maxwell, la quatrième situation spéciale pour les Emmentalois aura donc été la bonne. Ça part du bon travail de Pessonen et avec un peu de réussite surtout puisque Eric Rebloum avait pu dégager ce pub du patin qui est directement atterri sur Maxwell. 1-0, remporté par le joueur de Langneau, Sébastien Schilt, c'est de lui ressortir ça parce qu'il n'y arrive pas, attention, le CP Berne qui tire et qui marque ! Égalisation du CP Berne sur ce tir de Calais-Anderson ! Et à 4 contre 4, les Ours qui reviennent à longueur de leur adversaire, le joueur qui a été le plus convoité ces dernières semaines, en vue du prochain exercice, qui a inscrit cette réussite ! Et Langneau qui doit capituler, un peu contre le cours du jeu tout de même, mais le tir était vraiment imparable pour Ivar Spounenov, ce qu'il ne peut que l'observer. Et les espaces qui se sont libérés, on vous l'avait dit, allaient certainement créer des chances. Il a déjà récolté un point pour essayer de remonter sur la barre. Alors que là, il y a un tir et leur relais à bout ce gag ! Le but gag pour Pounenovs ! Oh non, ça ne pouvait pas se terminer d'une plus mauvaise façon ce match ! Et c'est tellement triste pour Langneau qui avait tout fait juste dans ce match et qui craque là, dans cette prolongation ! Pounenovs qui avait fait pourtant un match solide, mais sur les deux buts, il n'est pas tout blanc. Mais alors surtout sur celui-ci, on va le revoir au ralenti. Et le deuxième point, il est pour le CP Berne, Simon Moseur, encore lui qui marque. Ce n'est pas lui qui a marqué ce soir, mais il en a marqué des buts importants cette saison pour le CP Berne, le capitaine à 3 minutes et 7 secondes de la fin de cette prolongation. Et on revoit au ralenti. Ça part de Ruffenart, cette entrée en zone et le tir de Simon Moseur qui ne s'est pas posé minuit à une question. Et Pounenovs qui craque. C'est vraiment dommage, on aurait bien aimé que ce match se termine sur un vrai beau vieux... Sous-titrage Société Radio-Canada